Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knarfold pour un nouvel épisode du donjon d'Hullbuck C'est un petit moment que je n'étais pas revenu dessus après avoir cassé le cul de pirette là, la vampirette ou je ne sais pas quoi C'est reparti, clé de la bibliothèque de la crypte Alors la touche pour voir les trucs déjà, ah non ça c'est pour passer en mode, il y a des... C'est pas déconnant, on ne sait jamais, c'est pas déconnant Il y a un truc Une bibliothèque menzorienne, prenons notre sorcière évidemment C'est manuel de chasse aux vampires, j'en ai zère, je crois que je n'en ai même pas Je ne crois même pas en avoir Je ne sais même plus c'est quel touche pour révéler des pièges Ok il y a un levier activé ici On ne va pas commencer à activer n'importe quoi Les ombres sont propices au crime Mais on peut aussi se cogner dans l'obscurité C'est vraiment une bibliothèque vide Ah non il y a quand même un coffre Ok Une boîte magique Je supervise l'ouverture Comprendre les nécromanciens Le troisième Allons voir ceci L'arme de Euclid Le bienveillant Rage d'un jour de l'intelligence et de l'ess... Euh non Ah ok c'est du soutien et du soin reçu Euh... Ouais Moi je n'en vois pas trop l'utilité On avait lu les manuels de chasse aux vampires Si la plupart des jeunes vampires sont sensibles aux armes magiques et aux sorts de combat Il n'en va pas de même des plus anciens de ces monstres qui peuvent encaisser sans broncher de nombreux dégâts Le seul moyen de les détruire reste le traditionnel pieu de bois taillé en pointe Encore faut-il amener le vampire au bord de la destruction pour l'utiliser Ok par le professeur Gilles Van Rupert Ok Et bah je ne me rappelle pas l'avoir lu Je suis même pas sûr qu'on l'ait lu Comprendre les nécromanciens Ça je crois que je... Ça on l'avait fait ça je crois par contre Allez vas-y lis-le Tata-tata par les pères inquisiteurs Krager et Spramer Le phylactère est souvent un objet d'art très finement exécuté Une boîte en jade ou autre Contrenant d'un... D'un palpable Cendre du sorcier Ou un morceau de chair séché Mais il peut aussi avoir un aspect plus anodin Comme un bocal à cornichons Ou une boîte à pain Il est souvent utilisé non loin de la liche Mais dissimulé aux yeux de tous Comprendre les nécromanciens La transformation d'un sorcier en liche est accomplie Lorsqu'il a transféré une partie de son âme dans un phylactère Cet objet est indispensable à la préservation de la santé mentale du mort Qui ne ressent plus les effets du temps Détruire le phylactère est aussi le seul moyen d'empêcher la liche de se régénérer Mais sans cela, même la plus infime cendre peut permettre à la créature de se reconstituer C'est vrai Regardez on a même les cendres de notre voleur pour le prouver Mais on a récupéré le truc sur les nécromanciens 3 3 sur 3 On a des trucs qu'on a jamais complété Genre l'aventure tout ça Et je suis quand même le pire Mais par contre le livre sur les nécromanciens 3 sur 3 1 sur 3, 2 sur 3 On est censé avoir le 3 sur 3 Pour prendre les nécromanciens s'il vous plaît Certains sorciers prétendent qu'on pourrait utiliser un être vivant comme phylactère Mais les recherches en ce sens n'ont toujours pas abouti Une telle solution présenterait l'avantage de l'autonomie et de la mobilité Pour la plupart des nécromanciens sérieux Une telle théorie ne peut que susciter un mélange de doute et d'horreur Intéressant Bon on a gagné de quoi mettre des gifles Les gifles c'est ici Si ça sent c'est mes bottes Ouais Alors Base de dégâts plus basse Mais Max dégâts plus élevés Chance de crit plus faible Dégâts crit Égaux c'est les mêmes Et ton couteau Un coup réussi inflige moins de mouvements à la cible Alors que là chaque attaque standard Empêche la cible de faire des attaques d'opportunité pendant un tour Ah c'est pas mal C'est pas mal C'est à dire qu'on peut la contourner quoi Mais je pas fan Euh excusez moi Pouf pouf le nom Le pavois de la première ligne Euh porteur gale plus 1 en impact Jusqu'à la fin du combat à chaque fois qu'il subit des dégâts A chaque fois qu'il prend des claques Non c'est une blague ça C'est une grosse deux blagues Mais ça a l'air ultra fat Par contre le problème c'est que son bouclier il est très bien Le pavois de Golthor l'intrépide il est quand même Il y a un petit côté sexy quand même Euh Ah ouais 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 Ah je perdrais beaucoup Mais par contre oui ça te permet d'avoir un nain qui cogne beaucoup plus fort quoi Donc euh Mais la réponse est non Les couteaux de Skellos je crois qu'on les a déjà vu On les avait déjà je crois Sacrificiel de Skellos en rien Inflige un malus de moins 3 de protection pour 3 tours Ah non on avait peut-être pas vu ça là Précision un peu moins élevée Chance de crit Dégâts crit Et toi c'est quoi le spécial ? A chaque tour le porteur esquivra toujours la première attaque d'opportunité qu'il le vise Ah c'est pas mal Mais le moins 3 de protection c'est sale aussi On va se la tenter On va se l'équiper Euh je vais pas regarder le glaive elfique mais je crois que j'ai mieux Pourquoi les gens ils mettent les mains dans mon poche ? Je crois que j'ai automatiquement mieux Euh 24, 29 c'est pourri C'est à vendre Ok On a changé les dags de notre voleur C'est toujours ça Et ça c'est le truc sur les vampires Euh c'est ça On avait dit ça c'est sur les vampires Euh manuel de chasse aux vampires Ok J'ai même pas, je sais même pas où est la... Où on a tombé la grille Je sais même pas où est le... Non pas ça putain Je veux voir Je sais plus J'ai même plus d'où la touche C'est le table qui me permet de voir Euh... C'est le table qui doit me permettre de voir Mais je sais pas Là euh... bibliothèque Alors que je mette la carte à jour Crypto vampires Donc nous on est là Trouver et ramener les morceaux du... Du monstre Ok bon bah à mon avis on va trouver les derniers morceaux par là Et parce qu'on t'abaisse et des vampires et faut ramener des morceaux de troll Bienvenue Beaux et courageux aventuriers Et à vous aussi maître nain Je vous ai amené là où je le voulais Là où votre sang sera versé pour mes enfants Je suis un spectre Je ne saigne plus Qu'est-ce que tu dis de ça ? Poufiasse Oh 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 du calme ! Non mais pour qui elle se prend ? Elle n'arrête pas de fuir devant nous Elle n'a aucun courage En fait elle a simplement peur de nous Comment oses-tu spectre inconséquent ? Je vais m'occuper de vous personnellement Je suis vert comme ruse Il n'y a pas de ruse A l'assaut Prions Chrome Euh... Ouais ! Le voleur qui s'est trouvé trop de couilles maintenant qu'il est mort Incroyable Alors Vaincre la comtesse Activer les bras zéro pour aveugler tous les vampires proches Alors oui mais bon ça c'est toujours de la merde Deux assassins Deux... Un... Paramateur de filles gothiques et de sensations fortes Ah il y a des descriptions j'ai jamais fait gaffe Euh... Vampire inférieur Il doit en général se contenter du sang des rats et des gobelins Alors qu'il peut planter ses canines dans votre groupe quoi Ok Euh... Pour les amateurs de filles gothiques Elles ont pas de cheveux vos filles gothiques Normalement c'est avoir la mèche sur la gueule je crois Ou un truc comme ça Je sais plus Excusez moi je suis pas très au jus La comtesse Mais 13 empires de plus de 1000 ans Voilà bon bref Euh... Moi la logique dirait qu'il faudrait que j'aille labourer Euh... En deux mots Voilà Euh... Mais j'ai bien envie d'aller me faire ses sbires dans le fond là Même s'ils sont quand même un peu méga hyper loin Et que c'est un peu un coup à m'en mordre les doigts On va se mettre le barbare devant parce qu'il galope Et le nain parce qu'il peut tracer aussi assez vite Je vais effectivement me garder une elfe par ici Euh... Et en ombre au milieu Pastron Euh... J'ai une elfe à disposer Non mais par contre j'avoue elle galope si vite mon elfe S'il vous plait Gelumda Gelumda Euh... Hop On peut strike tout le monde Je peux déjà commencer à handicaper un vampire genre toi là Oh putain c'est pas passé Je sais pas ce que fait pour la horde hein C'est vraiment euh... C'est un petit problème quand même hein Euh... Tac 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 Salut Alors attend lui il a pas encore joué Est-ce qu'on peut le... On peut pas le one tap Est-ce qu'on peut le... On peut le refroidir Allez refroidis le T'esquivez ? C'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu Ah, c'est chiant ça. Oh la horde. C'est lequel assassin qui joue ? Ils ne le sauront jamais. C'est quand même moche parce que j'ai que d'espé, genre tranche-tendons tout ça, il n'y a rien qui passe. Ça va être encore un combat incroyable, je vous l'annonce tout de suite. Ouais, bon courage sur le nain mon gars. Bonne journée à toi. Non, non, non mon barbare. Voilà, on se fait un petit truc, voilà, comme ça là. Attends ta gueule. Euh, bah c'est bon, on a bougé. Place à la comtesse sanglante. Mais vous retournez pas. Je suis déjà là. Euh... Maître d'un, tu pourrais la dégager, tu pourrais la croquer. Euh... Repoussé de deux cases, puis étourdi, ça me va. Mais euh... Résistance physique, elle a pas bougé. Bon bah tant pis, bah bouge pas ma grande. Ouah, les dégâts en boucle. Ah du coup, ça y est, je suis gelé, je peux pas bouger. Ah bah super. Bon bah voilà, je vais prendre un ogre dans la gueule. Euh... Raffale nerveuse. Euh... Qu'est-ce que tu me fais ? Je veux l'eskiller moi. Voilà, je veux faire ça moi. Hop. Hop. Je peux pas passer en furtif. Ah ! J'aurais dû passer en furtif avant. Euh... Tac. Quoi ? Mais sérieux, elle a double esquive ? Attends, elle a pris que un PV, un PV ? Elle a tout esquive. Attends deux secondes. Calme-toi le jeu. Laisse-moi jouer deux secondes. J'aimerais voir ce qu'elle a pris. Qu'est-ce que t'as pris toi ? Elle a littéralement pris un point de vie, un point de vie, et elle a esquivé alors qu'elle a 20% d'eskive. Euh... J'ai un peu le démon. Euh... Il va tout de suite falloir commencer à balancer des soins. On va ramener une fifi. Non mais on a pas besoin de se faire chier avec ça. Euh... Voilà, tu passes là. Euh... Oui, non, tu vas d'ailleurs rester là. Excuse-moi, tu vas même venir ici. J'ai pas de vampire à côté de moi. Euh... Ok, on va tout de suite te soigner toi. On va tout de suite claquer du soin dans tous les sens parce que je sens qu'on va prendre très très cher très très vite. Je crois que le seul côté positif c'est que ça a touché son vampire là aussi. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est qu'on va tout de suite. Et puis... C'est bien ça. Voilà tu vas t'en prendre de bon gars. J'annonce la couleur. Le barrage d'acier, le coup terrifiant. Non mais bastonne moi celui-là. Trop d'esquive, c'est insupportable. Trop d'esquive, c'est insupportable j'ai dit. Le coup terrifiant, on se tente un coup terrifiant. Repousser et étourdis, ça serait rigolo aussi un peu. Sauf que le problème c'est que ça passe jamais parce qu'ils ont trop de physique. Allez le coup terrifiant pour voir. Résistance magique, ils en ont rien à branler. Et bon, attends. Il y a un des deux zombies qui a déjà joué et pas l'autre. Et qui a pas joué. Hein ? Tout le monde a déjà joué ? Ok, il y a un assassin qui a pas joué. Ok bah on va se mettre dans ce... Ah ouais mais quel que soit le sens dans lequel je vais me mettre, de toute façon il va pouvoir me faire la peau. Allez, on va en dire comme ça. Voilà. Oh bah c'est bien. Je l'ai bien vu. Allez, il en a pris une. Oh putain tout ce qu'elle a pris déjà. T'es avec la moitié du groupe surgelé là. Attends, t'as eu ma sorcière en plus ? C'est celle qui est censée avoir la meilleure résistance au sang et t'as eu ma sorcière ? C'est une blague ? Ok. Euh... Il faudrait que tu me déplaces ce truc là. Euh... voilà. Ouais mais tu vas empêcher de tirer à l'arbalète si je fais ça. C'est bon. Si mon attaque est dans le dos, je l'empoisonne également. Parce que le moment furtif pour moi ? Je ne suis pas là. Qui me voit ? Personne ne me voit. Je suis invisible. Elle n'a pas vu venir celle-là. Résistance magique. Mais pourquoi la dame, elle a des guerres ? La sorcière c'est celle qui a le plus d'intelligence donc normalement qui a le plus de résistance magique. Et euh... elle est tombée euh... elle est personne quoi. Oh quel plaisir. Ah ouais, tu m'étonnes. Euh... Hein ? Ah oui c'est euh... Oh la secousse. Sur ces deux-là. Ouais mais ça ne les fera jamais tomber, ça ne fera jamais rien. Ça n'a pas d'intérêt. Je ne peux pas lancer le nain non plus. Pour décongeler. Bah le nain il est à proximité. Il est juste là le nain. Ça compte ? Pas d'être utilisé au corps à corps. Ah oui c'est 100% des emmerdes tout le temps quoi. Le gars est bien placé pour obligatoirement m'en coller une. Sauf si je me mets là. Bah écoutons. Alors Osef hein. Bon on va prendre un. Parce que les PNJ jouent comme des dieux. Très bien. Euh... Je peux empoisonner les cibles, les étourdir et tout. Euh... Je pense que pour l'instant on va juste se contenter de la savater au sol. Parce qu'il n'y a rien de plus à faire. Savate là au sol. Voilà. C'est une attaque de zone claquée. Mais bon on claque euh... On dépense tout ce qu'on a pour essayer de toucher des choses. Je suis allé mourir dans un coin. Oh putain la game désastreuse. Ils m'ont pété la gueule avec tellement d'efficacité. Fuit. Euh... Cool. C'est euh... Turbo méga cool. Peut-être pas claquer euh... Tout le monde peut voir là dessus. C'est formidable. Euh... Un tir puissant, un arc avec un malice de moins 40 en précision. Bon... On est à 106 quand même dans ton cul. Salaud. Hop là. C'est trop... Injuste. C'est trop... Le mec KO. C'est le vrai... C'est un vrai bonheur. Euh... Je vais loin ma sorcière de tout ce... De toutes ses problématiques. Euh... Je vais pas heal ma sorcière. Je vais heal mon barbare tout de suite. Parce que sans ça je peux... Sans barbare je peux rien faire. Pour un barbare c'est obligatoire. Là tu vas te nourrir sur ma sorcière. Voilà. Et... Ah ouais d'accord. T'as même one tap ma sorcière. Putain le dégât. Euh... Le dégât du truc. Euh... Aucun abus. Je rappelle l'Orba c'est par terre. Euh... Pour ceux qui auraient pas suivi. Euh... Toi t'as tout tes PEV. Euh... T'es au close contre ce gars. Est-ce qu'on maintient ce close ? Euh... Tatatata... Enlève les tas empoisonnés. Est-ce qu'il y en a un d'empoisonné ? Aucun. Et ça... Ça rend... Euh... Du soin. Et ça donne de la résistance magique. Moi je suis très d'accord pour Tyla. Soigner le voleur. Voilà. Vas-y. C'est bon. C'est bon. C'est bon d'être vivant. Non ? Putain c'est l'elfe qui carry la game quoi. Faut... Faut être revenu quand même. Ah bah d'accord. C'était bien. Putain c'était méga bien. C'était incroyable. Vraiment. Top game. Oh putain. Mais elles ont des attaques qui congèlent. Ohlala. Ça y est le jeu va m'énerver. Ça y est le jeu va m'énerver. Voilà. Cool. Euh... J'ai presque envie de nous auto-grenader la face là. Euh bah je vais nous auto-grenader la face. Ah c'est de la russe pour tromper l'ennemi. C'est complètement ça. Vraiment euh... C'est exactement ça. Ton coup, vite. Hop, esquivez. Je passe un... Un pur moment de plaisir. Un pur plaisir de tous les moments. Euh... Voilà. Enfin je préfère puissant tir à l'arc trop bien. Euh... Sinon je peux juste basiquement revenir ici là. Hop. Clos ce con là. Et filer une potion de soin. à ma sorcière. Et en plus leur sorcière va se relever. Donc euh... Ça va être infâme. Euh... On peut lui faire une petite morsure là qui pique un peu. Voilà. Elle est quasiment mort mais pas mort. Dommage. Euh... J'ai envie d'aller protéger un peu ma sorcière. Je... Je vais aller la glisser par là gentiment. Tac, 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 tac. Il va essayer d'aller se nourrir sur euh... De retour du paradis des nains. Ça va cogner. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça pourrait cogner sévère. Euh... Je peux me nourrir sur un mort vivant là ? Comme ça là ? Voilà. Ça c'est pas mal ça. Oh ! L'ogre qui esquive. Non mais on voit des choses improbables. Euh... Secousse des bourrins. Euh... Ça fait presque pas de dégâts. J'aurais envie de l'empoisonner. Mais ça fait presque pas de dégâts. J'ai juste envie de lui coller une gifle. Mais de toute façon je lui fais pas de dégâts. Donc euh... Vas-y on va tenter de la tomber hein. Bah elle bougera pas. Trop de résistance physique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Mon voleur qui est toujours à terre. Mais malheureusement je ne peux rien y faire. Comment faire ? Régalez-vous mon elfe aller gratos. Bon c'est ça. C'était gratuit. Putain mais qu'est-ce qu'on bouffe quoi. Nan mais j'ai faim mais quand même pas à ce point là quoi. Qu'un an s'est pas bougé. Ne vous retournez pas. Je suis déjà là. Mais attends euh... L'autre con qui va me charger. Y'a un ogre au milieu. L'ogre et je ne joue pas. Ah ou alors c'est lui qui rejoue ici. Attends. L'ogre qui joue. Ah non c'est lui. Tu vas taper ton pote. T'es con. Ou alors j'ai raté un truc. Euh... L'attaque bondissante me plaît beaucoup. Euh... L'attaque bondissante me plaît beaucoup. Y'a un petit... Y'a un petit truc à jouer quoi. Elle peut aller jusqu'où mon attaque bondissante ? Eh ouais. Elle peut pas aller super loin. C'est malheureusement le gros problème. Donc on va venir jusque là. Euh... Est-ce qu'on peut oblitérer enfin quelqu'un ? Non ? Ah si peut-être. Attention. Non. Fais pas ça. Arrête tes conneries. Alors c'est dans le dos. Ça te tuera pas. Un barrage d'acier. Euh... C'est celui là le barrage d'acier. Ça tue l'un des deux morts. Voilà. Ça fait déjà un sbire en moi. C'est compliqué hein. Euh... C'est compliqué hein. Euh... Si je fais ça je tue mon voleur. Je tue mon ranger qui est au sol. Est-ce que j'ai une chance de ramener mon ranger ? Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Non. Le ranger on pourra pas le ramener. Euh... Attends quoi que le nain joue avant le ranger. Le ranger a déjà joué. Ah j'ai une chance de le ramener. Ouais mais le nain a déjà tellement plus de PV que... Euh... Le prochain à jouer il est là. S'il tombe pas mon nain lui en fait je sais pas ce qu'il fait quoi. Ah il la tape hein. Il l'atteint que mon gros. Ok. Ah punaise. J'aime pas les trolls. Pas bon ça. Euh... On va tenter de la refroidir hein. Les... Visiblement je... Les glaçons euh... Est-ce qu'il... Il est déjà là. Alors lui j'aimerais lui mettre une tatane hein. Histoire qu'il tombe une bonne fois pour toute. Ok. C'est à mon nain. Donc on va sauver le ranger. On va essayer hein. C'est de ramener d'entre les morts. On dirait la soupe de ma grand-mère. Et euh... Et ben on peut pas... On peut pas faire de dingues hein. Avec notre ami le nain. On va rester là. Et puis on va bouffer hein. Putain mais insupportable. Insupp ! Je peux pas jouer quoi. Je peux pas jouer. C'est... Ça c'est vraiment la grande frustration dans Donjons Nollbuck. T'as pas le droit de jouer quoi. C'est vraiment euh... Non. Heureusement je lui ai mis... Heureusement que sur le boss j'ai mis le seul mob qui la savate. J'ai mis tellement troll qui lui sa... Mais putain. Tout me répartage. Ça me la coupe. Voilà. Heureusement qu'ils ont fait ce geste débile d'avoir deux trolls qui se tapent dessus. Ils s'en foutent. Ils vont tout régénérer. Moins 78. Mais ta mère. Mais ta très grand mère hein. Moi c'est super. Regardez mes yeux. Non. Mes yeux. Et puis ils ont une portée les bâtards. C'est un sup. même pas mal on va aller filer un petit jambon là madame soigne 50% des blessures d'un personnage tout de suite maintenant là ah bah en plus j'ai perdu mon voleur putain quel plaisir et malgré tout ça jouera près de tout le monde qu'est-ce qu'il joue là ? celui là ce troll là ça c'est quasiment mort non ce que je veux c'est le truc qui fonce on a deux jambes de fer non on s'en fout ça ce truc là et ça a pas bougé ça a quel plaisir ah bah il joue maintenant oh alors ça c'est l'idée du mec putain et puis il a refait son petit tour en plus anecdotique il ne sait rien passer je vois même pas pourquoi je le continue je ne peux pas le gagner là il n'existe aucun monde où je peux le gagner parce que les seuls qui peuvent encore soigner sont par terre à l'exception du troll lui ça sert à rien que je le ramène il va se faire OS non bah ce combat est raté et en plus il y en a trop il y en a trop chez eux qui ont encore plein de points de vie donc c'est pas jouable ils sont trop nombreux à boire masse PV masse pouvoir masse de masse masse deux attaques comme tous les boss c'est insupportable sur ce d'oreille je peux gagner une action allez ça me fait plaisir on va faire ça pour une fois on va s'en servir voilà on va s'asservir si je ne relève pas ma sorcière je ne peux rien faire il ne peut rien se passer si ma sorcière ne revient pas voilà c'est simplement ça je ramène ma sorcière et il me reste mon action de mouvement donc je vais sortir mais tu es censé être aveuglé il peut encore me faire des attaques d'opportunité mais elle ne sert à rien cette torche elle ne sert à rien cette putain de torche de merde elle ne sert à rien c'est vraiment de la merde oui les torches avec les vampires à proximité c'est de la merde ton jeu c'est de la merde